Bonjour les pros de l'IMO, et si vous brisiez vos chaînes ? Essayons dans cette vidéo d'être pragmatiques et surtout honnêtes avec nous-mêmes pour mieux appréhender et comprendre les situations que la majorité d'entre nous ont vécues, vivent peut-être en ce moment ou risquent peut-être de vivre demain. Vous l'avez compris, je veux parler des moments de doute, de peur, ou pire encore, de découragement que nous affrontons tous, plus ou moins régulièrement. Vous êtes prêts pour ce voyage introspectif ? C'est juste après la pub. Rejoignez l'équipe de Dominique ? Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau AUSIMO. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Il nous arrive tous de traverser des mauvaises passes. Parfois tout va mal, rien ne semble pouvoir aboutir, aucune visite ne débouche, aucune offre ne se dessine, aucun prospect n'accepte de nous recevoir, aucun propriétaire ne nous accorde de mandat. En général, dans ce genre de situation, nous trouvons tous mille et une explications à apporter. Je les connais toutes ces explications, car nombreux parmi ceux que j'accompagne ou que je côtoie me les énoncent chaque jour. Un marché en baisse, une conjoncture économique catastrophique, une période électorale compliquée, une concurrence trop importante, des vendeurs trop gourmands, des acquéreurs trop patentistes, des banques trop frileuses, des difficultés personnelles, un manque de temps, les mauvais outils, un réseau inefficace, un secteur difficile. Cette liste est loin d'être exhaustive, vous vous en doutez. Et nous piochons tous dedans, à un moment ou à un autre, pour nous expliquer quand tout va mal. Nul doute d'ailleurs que vous avez reconnu parmi cette liste certaines des justifications que vous utilisez en général dans les moments difficiles, ceux pour lesquels il vous faut trouver au plus vite une explication, une raison, mieux encore, un responsable. Et si en agissant de la sorte, vous agissiez la plupart du temps contre vous-même ? Si chaque explication tirée de cette liste était en fait un maillon supplémentaire ajouté à la longue chaîne qui entrave déjà certaines de vos initiatives, entame votre motivation, nourrit vos croyances et vous empêche au final peut-être de réaliser vos rêves ? Mon propos n'est pas de nier que nos activités professionnelles puissent être parfois influencées par des phénomènes extérieurs, mais plutôt que de réfléchir dès que les choses se compliquent, nous cherchons systématiquement à désigner un coupable, sans même chercher à envisager une solution. Cette fâcheuse habitude ne nous conduit-elle pas à baisser les bras trop vite ? Pire, ne s'agirait-il pas d'un prétexte pour ne pas avoir à les lever et risquer de devoir mettre les bouchées doubles ? Mauvais conditionnement, mauvaise habitude, solution de facilité ou bien encore déresponsabilisation systématique ? Et si nous tentions pour une fois de modifier ce comportement en pensant davantage solution plutôt que d'emblée nous plaindre face à une situation qui, soit dit en passant, sort le plus souvent tout droit de notre imagination ? Baisse de régime après baisse de régime, baisse de morale après baisse de morale, doute après doute, tous viennent tour à tour renforcer nos croyances et nous déresponsabiliser. Comme de lourdes chaînes, chaque maillon, chaque tour supplémentaire finisse par ralentir notre rythme de travail et notre motivation. Alors que faire ? Peut-être vous parlez d'Harry Houdini, le briseur de chaînes, magicien célèbre capable de se sortir de situations impossibles. Pas sûr que les plus jeunes le connaissent. En revanche, je vous invite à faire comme lui dans ses plus grands tours de magie, à briser vos chaînes, celles de vos habitudes, à changer votre mindset pour en trouver un nouveau et trouver des solutions avant de trouver des raisons ou pire, des excuses. Domaine dans lequel nous excellons tous. En fait, lorsque notre niveau d'activité baisse, il n'existe que deux solutions. Subir ou réagir. Ceux qui subiront trouveront des raisons. Ceux qui réagiront trouveront des solutions. Je vous laisse deviner par quel tour de passe-passe et pourquoi seuls les seconds sortiront comme Houdini, libre de leur lien. Le plus comique dans cette histoire, c'est que comme pour la majorité des tours de magie, quand on connaît le truc, on est souvent déçu. Ainsi, en ce qui vous concerne, vous pourriez très vite vous apercevoir que ce n'est pas votre niveau de travail que vous aurez augmenté, mais plutôt la motivation que vous aurez retrouvée. Il est temps de vous laisser briser vos chaînes. J'espère que vous serez nombreux à le faire. Vous avez une semaine pour cela, juste avant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A très vite. AOSIMO, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 euros. Une réversion de 85% sur toutes vos affaires. kô ? Abonnez-vous !